La journée démarre toujours en musique. Dylan a intégré le CNTS de Châteauroux il y a deux ans. Il dispose d'un logement de fonction. A distance, Anne-Sophie, psychologue du sport, lui propose régulièrement des séances de préparation mentale. Tu vas pouvoir prendre deux, trois profondes inspirations, expirations. Le tir, c'est 80% de mental et 20% de technique. C'est aussi ce qui a séduit Dylan à performer dans cette discipline, lui permettant aussi de surmonter son handicap. Il est atteint depuis sa naissance d'une hémiplégie, lui paralysant une partie de son corps. Je vais prendre ma carmine 50 mètres parce que j'ai un entraînement 50 mètres ce matin. C'est ici que toutes les nations seront représentées en août 2024. Le paratir sportif fait partie des 23 disciplines du programme paralympique. Au 7 ? Ok. Se préparer à l'entraînement demande beaucoup de temps et d'efforts à Dylan. Équipement vestimentaire, table de tir, carabine, caméra vidéo, il doit désormais se concentrer. Moi j'étais nerveux dans la vie et quand j'arrivais au sort de tir, ça m'a plaissé. En fait, j'étais calme, ça m'a beaucoup aidé dans la vie après et par la suite. Aujourd'hui, il fait partie des espoirs de médailles aux côtés des autres membres de l'équipe de France qui enchaînent des titres et beaucoup de compétitions à l'international. Il a une reconnaissance formelle de son potentiel. Donc à lui de vouloir collectionner les expériences championnats du monde, coupe du monde et autres pour s'aguerrir. Parce que ça reste un jeune tireur qui a besoin de domestiquer sa personne. Le jeune sportif est aussi moniteur et salarié à mi-temps pour la structure l'après-midi. Du coup, il y aura les impacts sur la cible. Vous avez effacé la cible à une nouvelle série deux fois. Au stand à 600 mètres, Dylan encadre ses licenciés de la fédération qui viennent s'exercer au tir à longue distance. Il a passé son diplôme l'année dernière. Le fait qu'il travaille, qu'il vienne en complément dans l'équipe qui s'agrandit au fur et à mesure permet aussi à ce garçon de s'épanouir à travers sa passion. Car si la priorité reste les Jeux, dans deux ans, Dylan pense déjà à l'avenir, peut-être la suite de son rêve. Après ma fin de carrière de sportif, pourquoi pas être entraîneur national au paratir ou valide, c'est sûr. Les derniers quotas pour les Jeux seront délivrés au printemps 2024.